Concernant le mercato, au niveau départ il y a eu quelques ventes et beaucoup de joueurs prêtés et pour acheter, on savait que pour acheter il fallait vendre. Concernant le mercato, à l'heure où on se parle, il est fini. C'est aussi un peu un soulagement pour tous les entraîneurs. Au moyen, on sait avec qui on va travailler et à partir du moment où il est fini, on sait à quel groupe on a à disposition. Il faut surtout vite tourner la page. Je pense qu'il y a une des qualités importantes d'un entraîneur, c'est de s'adapter aux situations par rapport aux états de forme, par rapport aux blessures, par rapport aux suspensions. Mais évidemment qu'il est toujours préférable de démarrer sur une organisation sur laquelle on travaille depuis maintenant plus de deux mois avec des automatismes et c'est ça. Mais il se peut et peut-être et peut-être qu'il faudra à un certain moment s'adapter, s'adapter sur le fait qu'il peut manquer un joueur à tel endroit, mais ça peut être sur un plan défensif comme ça peut être dans d'autres secteurs selon ce qui peut se passer. Mais à l'heure où on se parle, j'ai nullement l'envie de changer d'organisation. Mercato d'hiver. Vous savez, pour un entraîneur, c'est loin. C'est très très loin. Et dans ce sens-là, j'ai totalement confiance en Louis, avec qui je travaille depuis 4-5 ans, qui anticipe beaucoup les choses. Ça ne me concerne pas. On avait avec le président évidemment et Louis, on avait ciblé ce qu'il fallait, ce qu'on pensait souhaitable de modifier. J'avais été très très direct avec les joueurs concernant leur avenir au sein du groupe, au sein de l'équipe. Voilà beaucoup de joueurs sont partis. Beaucoup de joueurs sont partis. Beaucoup en prêt, mais ce qui est à mes yeux, moi, très important, c'est de travailler avec le groupe que j'ai, qu'on a voulu constituer. Et de toute façon, il n'y a jamais de situation idéale. Après, je n'ai pas, moi, à évaluer, juger ce qui s'est passé au niveau des ventes. Depuis que je suis ici, je suis en relation permanente avec le président et Louis Campos et toutes les stratégies et tous les plans qu'on a pu élaborer, on les a élaborés ensemble. J'ai un groupe de qualité, vraiment de qualité aussi à l'image des deux derniers joueurs qui viennent de nous rejoindre. Il faudra voir dans l'enchaînement des matchs, évidemment, il faudra être, il faudra faire attention sur la charge ou la surcharge, au niveau de l'état de forme, de la fatigue des uns et des autres. Et il faut, ça après un certain moment, un entraîneur, il ne peut pas toujours dire il me manque un tel, un tel, un tel, ou il me manque tel poste, tel poste, le poste. On doit s'adapter il y a des jeunes qui sont là. On fera en sorte de bien gérer tout cela et j'ai un groupe de qualité. Ça, c'est sûr. Non, dans la hiérarchie, ça ne change, ça ne change pas ma, mon choix. Didio est le numéro 1, Keylor est le numéro 2. Quant à savoir sur la gestion, maintenant que le mercato est fini, je ne m'interdis pas d'avoir la réflexion, je ne m'interdis pas d'avoir la réflexion de savoir est-ce que Keylor ne doit pas, comme tout numéro 2, est-ce que Keylor ne doit pas jouer quelquefois, parce qu'en cas de suspension ou de blessure, et j'ai connu ça, j'ai connu ça lorsque j'étais à Saint-Etienne, il y avait eu des blessures du numéro 1, des suspensions du numéro 1, et le numéro 2 n'avait pas participé à beaucoup de matchs, et après, quand on le met dans la besoin de jouer, la besoin de repères, voilà, il y a une réflexion sur cela, mais sur la hiérarchie, elle est établie de cette manière-là, et elle reste comme ça. Déjà, j'ai été satisfait de notre match à Toulouse, et de ceux qui n'avaient pas énormément joué depuis le début, je les ai trouvés bien, à la fois dans le rythme et dans ce que je souhaitais voir. Là, on est sur le troisième match en six jours, évidemment qu'il y aura des changements par rapport au lance de départ, mais en vue de, pas spécialement, même si je sais que c'est très important, le match de mardi, en vue de la série qui se présente, il faudra automatiquement qu'il y ait, qu'il y ait, vous parlez de rotation, il faut toujours mettre une équipe très compétitive, on va avoir un match difficile dans un environnement où ça pousse fort, face à un adversaire qui est européen, qui doit avoir peut-être en mémoire leur dernière réception du Paris Saint-Germain, la saison dernière, il faut avoir une équipe très performante, mais c'est sûr qu'il y aura, il y aura, ça ne sera pas le même lance de départ.